WordPress installation nous avons dans la vidéo précédente créé notre espace web nous aurions pu le créer chez n'importe quel autre hébergeur que celui de l'université néanmoins nous avons préféré rester à l'université donc je vais me connecter à présent sur mon site à l'url qui m'a été octroyée par l'université donc je rappelle que c'est prénom tiré non fabrice tiré l'autre en ce qui me concerne vous vous aurez en plus un tiré et tu point pdaweb point univ tiré amu point fr donc ça c'est l'adresse de notre site web moi je suis enseignant donc je n'ai pas le tiré et tu vous juste après votre nom normalement il y aura tiré et tu point donc et tu point pdaweb point univ tiré amu point fr si je valide je tombe sur le fameux forbidden de la vidéo précédente j'aimerais basculer dans l'environnement qui va me permettre d'installer wordpress c'est ce qu'on appelle un c panel ou contrôle panel pour basculer sur le c panel tous les hébergeurs ont un c panel et il peut être différent l'un de l'autre mais en tout cas on va y retrouver la même chose c'est à dire comment créer des adresses mail comment créer une base de données comment modifier certains paramètres accéder à mes fichiers etc donc on ne sera pas du tout sur wordpress là il s'agit juste de basculer sur l'environnement serveur donc pour faire cela je vais rajouter deux points dix mille au bout de mon adresse et je vais basculer sur le c panel qui s'appelle webmin donc l'espace d'administration de du serveur web qui m'a été octroyé par l'université je fais se connecter et je bascule là sur l'environnement webmin c'est pas le seul environnement il en existe d'autres mais en tout cas on va retrouver l'ensemble des choses donc un gestionnaire de fichiers des scripts prêt à être installé la base de données etc 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 moi ce que je vais faire c'est que je vais aller installer des scripts et dans installer des scripts eh bien on voit qu'on a un script wordpress prêt à être installé j'ai juste à activer le bouton radio peut-être voir les options d'installation donc vous pouvez jeter un coup d'oeil rapidement ce que je vais juste modifier c'est l'installer au niveau principal et non pas dans un sous dossier donc je vais l'installer à top level et puis je vais rien toucher d'autre il me dit simplement que par défaut je pourrais pour me connecter utiliser mon nom d'utilisateur et le mot de passe du mot et du mot de passe de domaine qui sera créé automatiquement donc c'est un mot de passe à usage unique que je pourrais bien sûr modifier par la suite donc je vais installer maintenant wordpress et là on a wordpress qui s'installe tout seul un seul clic a suffi l'installation se lance alors je vais peut-être couper parce que ça prend un petit peu de temps et je re j'enlèverai la pause une fois que ce sera terminé voilà toute l'installation c'est terminé il me dit que la commesse la connexion initiale d'administration et elle flotte donc ça c'est mon nom d'utilisateur avec le mot de passe et là j'ai un mot de passe que je vais utiliser donc je le copie et je vais rebasculer sur ma page d'accueil donc fabrice tirer l'autre point pdaweb tire point unif tiré amu point fr j'ai juste à cliquer dessus et là au lieu d'avoir un forbidden je me retrouve sur un écran de log je vais donc pouvoir coller là c'est l'username donc là je vais mettre mon nom d'utilisateur et en dessous je vais coller le fameux mot de passe que j'ai copié tout à l'heure inutile de mettre remember me puisque bien entendu je vais le changer un jeu pour que je sois le seul à connaître ce mot de passe et je vais faire login je vais basculer donc là il termine installation voilà on reconnaît tout de suite l'environnement wordpress tel qu'on a pu le voir sur wordpress.com précédemment pour ceux qui ont suivi la formation sur wordpress.com il est en anglais mais on va le franciser et puis tout de suite avant même d'aller plus loin je vais aller dans user donc utilisateur et je vais aller sur all users donc je me reconnais tout de suite ici mon utilisateur est flotte et je vais de suite changer le mot de passe donc là j'ai la possibilité de générer un mot de passe voilà cette new password donc soit on garde un mot de passe fort de ce type là et on l'enregistre soit vous allez générer votre propre mot de passe où vous allez taper votre propre mot de passe moi je vais taper quelque chose de plus court si on n'est pas sûr on recommence et donc là il me dit qu'il est faible mais bon c'est pas grave c'est un site de démonstration donc je risque pas grand chose donc là je confirme quand même que j'utilise un mot de passe faible parce que il dit c'est pas très sécurisé quand même donc je lui dis sinon mais c'est pas grave et je vais updater le profil et normalement mon nouveau mot de passe est accessible je vais vérifier cela en allant voir mon site web donc je ferme totalement mon navigateur je peux quitter le web le virtual mine je ne reviendrai plus dessus normalement et je vais peut-être lancer à partir d'un autre navigateur je vais prendre edge par exemple peu importe et je vais essayer d'aller sur ce site alors il est en mémoire tout ça voilà donc moi c'est fabrice tiré l'autre point pdaweb point unif tiré amu point fr je valide et je vais donc là il me demande de m'authentifier puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente comme j'utilise les données du serveur d'amu d'ex marseille université je dois m'authentifier ce n'est pas un véritable hébergeur donc il ne laisse la consultation qu'aux gens qui sont de cette université dès que je m'authentifie normalement il me reconnaît et je suis sur un site web donc j'ai le titre de mon site qui est là j'ai une page d'accueil extrêmement simpliste qui est là qui est même sous forme d'un blog j'ai un menu qui se trouve ici et puis si je veux consulter mon premier article article par défaut je clique sur hello world et là je suis donc sur un article par défaut un article exemple sur laquelle j'ai même la possibilité de poster des commentaires si je veux revenir sur ma page d'accueil je clique sur fabrice tiré lot et je reviens sur ma page d'accueil de sites donc environnement extrêmement simpliste mais tout le reste de la formation est à faire vous venez juste d'installer un site vierge une coquille vide prête à être remplie les vidéos suivantes nous expliqueront comment créer un joli site web j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner